Bien sûr, quand tu perds, il y a toujours le match d'après, il y a toujours l'incertitude. Est-ce que tu vas la gagner ? Est-ce que tu vas le perdre ? Est-ce que tu vas faire match nul ? Je ne sais pas. On l'a bien abordé, on a mérité la victoire, on a fait un gros match, on a fait une très belle prestation. Maintenant, il faut confirmer, il faut se remettre. C'est la vérité du sport de haut niveau, sans arrêt, il faut se remettre en question. On a été bon dans tous les domaines. Oui, bien sûr que oui, ça m'a rassuré dans l'animation défensive. Voilà, par rapport à ce que je voyais depuis le début de préparation, on était à deux buts par match et quand tu prends deux buts par match, c'est difficile de gagner un match. On a décidé de défendre un peu moins haut que d'habitude et d'être plus compact. Voilà, on a été très sérieux du début à la fin et quand il y a peu d'espace entre nous, on est quand même plus à même de mieux défendre pour pouvoir bien utiliser le ballon derrière. C'est ce qu'on a su bien faire. Il est anecdotique ou est-ce que ça arrive à tout moment, je pense que si elle n'est pas déviée par le bras de Pedro, je pense que Jonas était dessus. Parce qu'il partait de ce côté-là et le bras a dévié le ballon de l'autre côté. On verra comment on va aborder le match. Après il y en a qui démarrent, il y en a qui finissent. Voilà, je le répète tout le temps. Ce qu'on attend des joueurs qui sont sur le banc et qui rentrent, c'est d'apporter du positif et c'est ce qui s'est passé samedi. Il faut garder dans l'esprit qu'il y a toujours 11 qui démarre le match et aujourd'hui on est de plus en plus sur le banc. On a un oeuf sur le banc. Il n'y a jamais, on a été joueur, on sait que quand on ne démarre pas un match, on n'est pas content. Après, c'est des choix. Maintenant, les choix, quand ils sont faits, derrière, il faut assumer quand on fait appel à quelqu'un, il faut que le mec soit présent au bon moment. Il est capable de jouer dans ce registre-là. Il a toutes les qualités pour se démarquer, pour lancer prise de balle. Il est capable d'éliminer, pour faire les décalages. Il est capable de décrocher un petit peu plus pour distiller des passes un peu plus longues aussi. Il a la panoplie pour jouer dans ce registre-là aussi. Comme il peut jouer devant la défense. Comme il a fait des belles saisons à Nîmes en jouant devant la défense. C'est bien d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes et qui sont capables surtout d'amener un plus à l'équipe, d'être performants. C'est des joueurs comme ça qu'on veut avoir dans l'effectif. C'est bien d'avoir Flo, TJ, tous les milieux que j'ai. On est content de les avoir. Après, comme je le répète souvent, c'est de discipliner dans le rôle qu'on a sur le terrain et de bien faire ce qu'on a à faire. D'être à l'unisson collectivement. Casse-tête ! Non, il va falloir avoir des joueurs qui, comme je t'ai dit, qui peuvent remplacer s'il y a des défaillances. Ils vont mieux avoir des bons joueurs dans l'effectif que 11 joueurs. Et après, il ne faut pas avoir de banc. Dans tous les clubs, il y a de la concurrence. Ce n'est pas qu'à Montpellier. Dans tous les clubs, on a tous le même problème. Comme je t'ai dit, on a été joueurs. Tout le monde veut jouer et il y a la concurrence qui joue. Bien sûr, on a fait une bonne prestation, comme je t'ai dit tout à l'heure. Après, il faut rééditer les performances. Être régulier dans ce qu'on a mis en place contre Nice. Il va falloir faire un gros match parce qu'on ne joue pas une petite équipe encore. On joue une équipe qui sort d'une demi-finale de la Ligue des Champions, qui a des gros automatismes, qui est une bonne équipe avec des très bons joueurs. Il va falloir qu'on ait un niveau très élevé à nouveau pour leur poser des problèmes, pour les bousculer, pour faire un bon match et pour prendre des points. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est leur problème à eux. Tu seras attaillé pour que Laurent encore fasse ça ? Tu n'as pas envie de faire ça ? J'en sais rien. Ce n'est pas mon problème. Je n'entraîne pas Lyon. Je ne suis pas lyonnais. Je ne suis pas lyonnais. Je ne suis pas on peut dire rien. Ils viennent de faire un très bon résultat à Bordeaux. Ils ont étrillé Dijon chez eux. Ça va être un match difficile. On s'attend à un match difficile, comme on s'attendait à un match difficile contre Nice. Nice, mieux de faire deux victoires d'affiliés, en étant efficace. C'est à nous de faire un gros match et d'avoir un bon collectif et de jouer avec la tête. Ça va réunir. Bien sûr qu'il va falloir qu'on récupère bien. Ils ont joué vendredi. Ils ont joué un joueur de récup en plus que nous. Ils ont joué à domicile. À nous de rester concentrés dans ce qu'on a à faire et de garder la même attitude. Ils ne sont pas prêts aujourd'hui pour démarrer un match en tant que titulaire et jouer 90 minutes. Ils ne sont pas prêts physiquement. Je pense qu'ils peuvent faire une mi-temps. Ils ne sont pas prêts pour faire un match entier. Rien du tout. Il a fait une bonne entrée en plus. Dans ce qu'il a entrepris, il a bien fait. C'est bien. Il peut quoi ? Il a démontré l'année dernière. Il peut déjà enchaîner les matchs. Après, j'espère qu'il va garder ce rythme-là jusqu'au bout de la saison. Ce serait parfait. Ça ne m'inspire rien du tout. Il va falloir qu'on défende bien contre eux parce qu'ils utilisent bien le ballon aussi. Ils ont des couloirs qui sont dangereux aussi. Dans le cœur du jeu, ils ont des bons joueurs. Devant, ils ont des bons joueurs. Ils ont des bons joueurs partout. À nous de bien être compacts et de bien défendre pour pouvoir poser des problèmes derrière avec le ballon. La vérité, chaque match a sa vérité. On verra demain soir ce qui va se passer. C'est à nous de nous garder dans l'esprit ce qu'on a bien fait. D'être capable de rééditer le match qu'on a fait contre Nice en étant efficace, en étant juste un autre jeu. On s'attendait à souffrir aussi contre Nice aussi. Les deux joueurs offensifs qui jouent sur les côtés, il y a de la qualité. Leurs latéraux qui apportent un peu le souci avec de la vitesse. On les a bien bloqués, on l'a bien défendus collectivement. Après, bien sûr, comme je t'ai dit avant le match, il faut que dans les duels un contre un, il faut exister. Quand tu es un joueur en face de toi, il faut être capable de lui faire le mauvais geste ou de bien intervenir sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada